Musique Été 1922 Depuis son manoir à Béline-en-Mer, Sarah Bernard, au crépuscule de sa vie, dicte ses mémoires à Pitou, son fidèle serviteur. Eh bien, Sarah, oui, maman, tu as 27 ans, 25, 26, 26, 26, vous êtes sûre, certaine, continuez. Sarah, tu as 26 ans, 25, excusez-moi, c'est l'habitude. Il est temps que tu renonces au théâtre pour rechercher un emploi honnête, parfait, Pitou. Si ma vie ne concerne pas, toi, Sarah, tu es l'audelle d'épines sur lequel mon cœur a saigné pour la première fois, et sur lequel c'est le toujours. La Sainte Vierge aurait été encore plus malheureuse si elle avait eu une fille, une fille aînée. Si seulement tu m'avais respectée, si seulement tu m'avais écoutée. Oh, si je vous avais écoutée, mère, nous serions devenues, Jeanne et moi, deux parfaites répliques de vous-mêmes. Vous vous enviez du pouvoir des grands chants. Oh non ! Si, mettez-en. Oh, ce n'est pas juste. Pourquoi je ne suis jamais un homme beaucoup plus ? Un jardinier, le lefacteur ! Mère Sainte-Sophie, divine, lumineuse, éthérée. Elle boite un peu, de façon aérienne. Je ne pourrais pas refaire votre mère. Trop tard, trop tard, elle est déjà partie dans son énorme calèche noire. Et tout, Frolaine Sarah ? Quoi, qu'est-ce que c'est ? Frolaine Sarah, vous, 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 vous pleurez dans votre petit coin, à ce que je vois. D'accord, d'accord, je ne peux pas, je suis mauvais, très mauvais. Demeurons, chère énorme, c'est Pitou, madame, Georges Pitou. Je ne soutiens plus, ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois. Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Hélas, hélas, que ces vains ornements, Que ces voiles me pèsent. Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, A pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. D'où ma spire est venue et conspire à menuire, Noble et brillant auteur d'une triste famille, Toi, ton mamet. Soleil, je viens te voir, bon la dépelle. Les Américains ! Mister Jarrett, mon impresario, disait, Camille, c'est tout fait, je te rire. Jamais vu une putain de tuberculeuse qui rapporte autant d'argent. Chaque fois que je perdais un poumon, Les théâtres se repissaient jusqu'à craquer. Madame, 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 madame. Au moins, reste auprès de moi, avant. Plus près de moi. Tous ces mois où tu étais partie, J'étais en colère contre la mort. Mais aujourd'hui, la mort et moi, Nous pouvons redevenir amies, Parce qu'elle m'offre ces derniers instants Si précieux avec toi, Le seul homme que j'ai vraiment aimé. Est-ce que tu comprends ? Oui, oui, je comprends, Marguerite. Comme c'est étrange. Sainte-de-bon-raise. Good night, Mister. Et toi ? Madame ? Mister Jarrett n'est pas arrêté par si peu. Il veut me parler. Il n'a aucun savoir vivre. Il fulmine. Bordel de merde, Mister. Vous me prenez pour un gibolot ? Pour un boussé-lèche-tut d'acteur prêt à grimper sur n'importe quoi ? Vous croyez que je fais partie de votre écurie d'étalons ? Ah non, madame, je ne pourrais jamais parler à madame. Mais ce n'est pas vous, Pitou. C'est Mister Jarrett. Qu'ententez-vous de souffrir délicatement vos phrases de putain et de bordel ? Et d'ailleurs, à l'avenir, vous êtes prié de m'appeler madame Damala. Les gens paient pour voir Sarah Bernard et notre madame Damala. Et encore moins monsieur Damala. Oh, vous êtes très, très inspiré ce soir. Vous êtes encore plus muf et grossi. Non, Miss Bernard, pas de fausse-fils. Et on rêve en bonne voie pour toute cette putain de question. C'est fou. Et votre putain de bordel de Pitou ne peut pas vous aider, espèce d'emmerdeuse patente. J'avoue une putain de bordel de réponse à ma question. Écoute les bordels de merde. Je n'ai aucune réponse à vous donner, Jarrett. Je n'ai aucune réponse à ma question. Comment, Jarrett, arrivez-vous à rester saines ans, en dormant aussi peu ? C'est un putain de bordel de miracle pour moi, sauf votre espèce, madame. Arrêtez. Cessez de ma madrôme. C'est plus une petite fille que l'on en dort, en lui promettant une longue histoire pour le lendemain. Je sais. Et maintenant ? Que va-t-on faire, docteur ? Docteur ? Docteur ? Oui ? La vérité, docteur. Oh, madame ! Je suis un être rationnel, quoi qu'on ne puis vous dire. Il va falloir me couper la jambe, c'est ça ? Quand ? Le putain sera le mieux, je suppose. Eh bien, risquer que l'infection ne se propage. Où allez vous couper ? Au-dessous du genou. Au-dessus du genou. Tout à fait. Rapport des médecins militaires, le yachtant colonel d'Engé, attaché à l'hôpital militaire de Bordeaux, le 14 février 1915. Jour de la Saint-Valentin. On ne sait pas, mais il n'y a pas de meilleur jour pour perdre une jambe. Eh ? Les détails. Étant donné le risque de gangrène, nous avons pratiqué sur madame Bernard une amputation ouverte. Dites à la guillotine. Continuez, vous êtes médecin. Vous côtoyez la douleur et la mort tous les jours. Nous avons pratiqué sur madame Bernard une incision circulaire, 7 cm au-dessus du genou droit. Excellent. Continuez. Nous avons incisé la peau, puis les tissus sous-cutanés pour qu'ils se rétractent. Après, j'ai attaqué les muscles. Eh ? Continuez. Nous avons scié l'os, puis ligaturé les nerfs et les vaisseaux. Les vaisseaux sanguins. Continuez jusqu'ici, c'est un sans faute. Ensuite, nous nous avons laissé retirer la partie infectée du membre et laissé un moignon qui, qui, qui... L'être d'un Américain. Je vous l'avais caché. Quand il a appris qu'on allait vous amputer, il a proposé 10 000 dollars pour obtenir la jambe. Hommage que je l'ai su trop tard. Rien de tel qu'un cognac sur un estomac vide. Ma mère disait toujours à mon père. Si tu veux te tuer, pourquoi ne pas prendre tout de suite de l'arsenic ? Votre mère était Tidjot. Pidou. Que différence cela fait-il ? Pour M. Rwag, une différence considérable. Vieux et malade, Oscar était venu à Saint-Tropez pour échauffer ce corps usé qui avait fait scandale et échappé à ses créances. Bonsoir, Oscar. My dear Sarah, Sarah la divine. Vous êtes la dernière personne sur le terrain que je m'attendais à rencontrer. Vous savez bien que j'adore surprendre le monde. Nous deux, nous avons fait cela toute notre vie. Protégez donc votre beau, Oscar, le soleil lactage. Pour quoi faire ? Ma peau, la peau d'un écrivain, c'est son style. Je n'écris plus. Promettez-moi de ne pas mourir, Sarah. Jamais. C'est une promesse à laquelle je vais réfléchir. Imaginez la nouvelle. Sarah Bernard et Mr. Wilde ont finalement décidé de ne pas mourir. Voilà du fort, voilà de l'inattendu. Oui, et ça pourrait en surprendre, Prudence. Jérard, c'est bon. Bravo. Laurence Lamanas. La clip de la Centre pourzugre et la Économie internationale. Sous-titrage ST' 501